Musique Juste pour qu'on se recentre une dernière fois là, qu'on se recentre sur l'essentiel et l'essentiel c'est nous. Nous ici ce que l'on aime c'est combattre, ce que l'on aime c'est ne jamais baisser les bras, jamais baisser la tête. Fier de ce que l'on est, on est finalement une petite ville mais on a malgré tout des grandes ambitions et des grandes valeurs humaines et sportives. Tous les problèmes que nous posent ou que nous ont posés les équipes adverses, on les a toujours résolus ensemble, ensemble, collectivement. L'ADN c'est la convivialité, c'est la solidarité, c'est le respect, c'est une aventure humaine avant tout, avec bien sûr de la rigueur et beaucoup de professionalisme. Mais ça veut dire que chacun fait son taf précisément et surtout avec beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. C'est ce qu'il faut mettre là, il faut le mettre même de manière aveugle au départ. C'est beaucoup de travail puisqu'un match de lente dure 2 fois 30 minutes et en même temps les bénévoles des fois arrivent 4-5 heures avant et restent 2-3 heures après. Il y en a qui ont connu Pablo Neruda, l'ancienne salle avant le Parnasse et qui ont tout vu à l'Ussam, les bons côtés, les mauvais côtés, les coups durs quand ils sont en division 2. Donc voilà après c'est aussi pour ça qu'ils restent à l'Ussam parce qu'ils vivent Green Team quoi. Dans les premières minutes il va falloir être suractif, ça va déclencher le Parnasse et là il y aura de l'énergie à récupérer dans ce qu'on cherche. On sait d'où on vient l'Ussam et on sait que rien n'est jamais acquis et chaque jour on se remet en question pour la performance. Alors quand je parle de performance c'est sur le terrain, mais c'est aussi sur l'accueil des partenaires, sur la communication où on veut toujours faire plus. En tant que partenaire on y est quoi, on a le clap clap, on chante, on danse, on crie, non non on est à fond et c'est top quoi, j'adore cette ambiance. Voilà et quand on invite nos clients ils sont contents, regardez ce soir ils sont super contents. Donc pour nous c'est vraiment aussi on fait du business avec nos clients et puis on a cette super ambiance du Parnasse Infernal où on s'éclate. Le Parnasse Infernal effectivement j'ai lancé cette idée il y a quelques années. C'est une salle qui ne demande que ça, qu'à s'enflammer, qu'à exister, qu'à bouillir. C'est un public vraiment de connaisseurs. J'ai appris à aimer le Hang grâce à l'USSAM, puisque maintenant je regarde les matches de l'équipe de France grâce à l'USSAM. Parce que l'équipe est top, on aime venir, on a une super ambiance, donc c'est vrai que c'est super agréable. Dès qu'il y a un nouveau maillot, ils arrivent, ils sont là, ils sont hyper fidèles. J'ai voulu créer un logo qui corresponde bien à la ville de Nîmes, donc du coup avec l'eau, l'eau qui défonce tout sur son passage. L'eau a amené le crocodile, le crocodile pour Nîmes. C'est inspirant en fait sur Nîmes, c'est qu'il y a les monuments, il y a la force, dans le logo en fait il y a tout. Le tout grand moment qu'on a vécu ensemble, c'est à chaque fois après des bonnes prestations collectives. Juste ça, parce que chacun a su mettre, a su apporter sa pierre à l'édifice. L'Ussam c'est pas que du handball, j'ai parlé des valeurs humaines, j'ai parlé des relations qu'on a avec le territoire et le peuple de Nîmes. Il y a plein de programmes qui sont faits tout au long de l'année, plein de rencontres avec les écoles dans les quartiers. C'est à la fois eux qui viennent au Parnasse ou nous qui y allons. Donc on prend énormément de plaisir à partager cette passion. Et puis autour du sport il y a tellement de valeurs qui sont importantes pour les jeunes aujourd'hui. Donc très très heureux d'accompagner tous ces projets-là. On a voulu ce partenariat avec l'Ussam pour permettre à des familles en situation de précarité de pouvoir bénéficier gratuitement de places de match à l'intérieur du Parnasse. C'est quelque chose de très important que ces gamins, ces gosses puissent accéder à des matchs de haut niveau. Juste préparez-vous, préparez-vous à faire quelque chose de grand, avec beaucoup, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Et ça dès le début, ça part de l'échauffement. Le club Denis m'a toujours eu l'habitude d'avoir avec le HBCN, avant qu'il avait même gagné une Coupe d'Europe, d'avoir ces deux clubs, à la fois masculin et féminin. Un beau projet qui a commencé sur les chapeaux de roue. Beaucoup, beaucoup de jeunes filles sont en train de rejoindre ce groupe. Laurie Roudière qui est en charge de la section féminine fait un excellent boulot. J'ai même le plaisir de les entraîner le mardi midi sur les entraînements spé à la fois pour les garçons du centre de formation et pour ces filles-là. Un groupe et un projet qui se monte et qui marche très bien. Les garçons, on a parlé, maintenant on passe aux actes. Allez, bon match. Je sais, 2020. Allez ! Allez ! Ouais ! Allez putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada